Salut salut, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un haul qui n'était pas prévu, mais voilà, c'est un haul Primark EDM. Donc Chérie est en congé aujourd'hui, et hier soir il m'a dit on ira faire un tour chez Primark, donc moi je pensais qu'il allait m'emmener à Metz, mais au final il m'a emmené en Allemagne, voilà ! Donc les Allemands comprennent pas bien le français, et pour ça j'étais à bouffer, c'était un peu la galère. Donc j'ai un teint totalement défraîchi, mon make-up est plus... J'ai refait la tactique du mouchoir, voilà, j'adore. Donc je vais commencer par Primark, donc je prends, parce qu'on a deux sacs, voilà, deux petits sacs, mais deux sacs, comme ça vient, j'ai pas exagéré, mais j'ai trouvé des petites choses intéressantes, voilà ! Alors, pour commencer, j'ai pris pour Georges, parce que voilà, lui il est en vacances, donc il a pas pu venir avec. J'ai pris un pija short PlayStation, voilà, il va bien aimer. Est-ce que les prix sont de 14 euros ? Donc voilà, ça lui fait un petit short militaire pour traiter à la maison, il adore ça, et un t-shirt PlayStation, il adorera ça. Voilà, et il y a un autre truc pour lui, mais je ne sais pas où il est, je vous montrerai après. Alors, je me suis repris trois brassières comme ça, que je prends, j'ai les trois mêmes en noir, que j'utilise que ces brassières-là en fait, et là je les ai prises en blanc, parce que voilà, en été, quand je mets des petites roses et tout ça, c'est mieux de voir les bretelles blanches à la limite que noires. Donc voilà, bon moi j'enlève les coques, c'est trois, mais c'est les trois mêmes, sauf qu'il y a la texture de la brassière qui change un peu. Les coques sont totalement amovibles, donc c'est génial. Là j'ai pris en M, parce que c'est la même taille que celle que j'ai ici, donc je me suis dit, autant être sûre. Et pour les trois, c'était, c'est pas marqué dessus, c'est 12 euros les trois, donc ça fait vraiment pas cher, et j'adore ces choses-là. Thierry m'a trouvé un pyjama stitch, voilà, donc le duo pantalon et t-shirt pour 13 euros, donc on va le ouvrir. Au départ j'avais vu un beau, il y avait beaucoup de trucs stitch, j'avais vu un beau pantalon de pyjama, mais le pantalon seul était à 13 euros, et là j'avais pour le même prix, ou il était à 14, et le pyjama complet à 13, je sais plus, enfin bref, voilà. Donc je vais couper ça aussi, pour pouvoir vous les montrer correctement. Alors voilà le t-shirt, il est trop beau, il est trop mimi. Donc là je prends du S, parce que je sais que le Primark S, c'est limite trop grand déjà, mais j'ose pas passer au XS. Et le pantalon, trop mimi, 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 voilà, avec Stitch et sa copine, Angèle, avec un cordon qui sert à rien, et resserré en bas. Voilà, j'adore, 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 j'adore. On a cherché partout un pyjama Pepe Yotta, il n'y avait pas. Il y avait une chemise de nuit, mais il ne restait plus qu'en deux XS, donc là je n'ai pas pris. Il ne restait plus qu'un modèle. Pour elle avec le pyjama, j'ai pris les bras. Bah oui, je vais vous les mettre à l'endroit quand même. Eh, elles sont trop mignonnes, trop mignonnes, trop mignonnes, trop mignonnes, trop jolies. Et elles étaient donc à 38, 38, elles étaient gratuits, c'est pas pour 7 euros. Des pantoustiques, si c'est pas merveilleux. Et chéri m'a trouvé le grade. Ah, non, c'est pas ça. Il a pris un short, je suppose que c'est pour Georges, ou oui, je suppose que c'est pour Georges, 6 euros. Voilà, un short basique, assez épais. Je ne sais pas si c'est pour lui ou pour Georges, mais je l'aimerais bien quand je vais le redescendre. Voilà, le grade. Alors, elles sont sorties de leur encoche, mais on s'en fout. Des pantoufles, Pepe Yotta. Donc lui, j'ai deux paires de pantoufles. Voilà. Elle est à 7 euros aussi. Donc je suis ravie. Bon, ici, elles sont embourrées, pilou, pilou. Donc je vais peut-être les garder pour... Je vais d'abord utiliser les stitches, comme ça, celle-ci, je les garde peut-être pour l'hiver. Mais je suis bien contente. Elles sont trop mignonnes. Voilà. J'ai des pantoufles petites, chichons. Chérie, c'est pris un t-shirt. Ah non, celui-là, on l'a pris pour Enzo. Voilà. Un Dragon Ball tout... Comment ça s'appelle ? Oumbré ? Ouais, c'est les ombrés, ce truc-là. 10 euros, le t-shirt. Après, il n'y avait pas énormément. Le rayon femme était immense. Le rayon beauté était immense. Mais le rayon homme, parce qu'elle s'était sur trois étages. Donc vous aviez tout ce qui était femme. En haut, c'était tout ce qui était lingerie, pyjama, beauté. Et au-dessus, c'était homme et enfant. Et pour les hommes et les enfants, il n'y avait pas grand-chose. Mais j'ai quand même réussi à trouver un t-shirt pour Enzo. Chérie, c'est celui-ci qui s'est pris à 8 euros. Voilà. Brooklyn, effet marbré. Très joli. Et il est très, très, très fin. Donc pour les t-shirts, c'est vraiment génial. Après, ce n'est pas pour moi. Ensuite, je me suis repris un leggings en S. Voilà, en hiver. Automne, printemps, tout ça. J'aime bien mettre en dessous des jupes des leggings. Surtout que je ne peux pas rester sans rien. Parce que j'ai un peau qui est aux cuisses. Mais voilà. Du coup, je m'en suis repris un en S. Parce que j'ai encore mon XL dans le temps. Et je le perds un peu. Et il est tout flat, je crois. Ce n'est pas très joli. Alors là, il est à 4 euros. Ça va. J'ai trouvé ce magnifique top. Mais alors, il est juste sublime à 13 euros. Avec des manches bouffantes. Donc c'est un t-shirt avec des manches bouffantes. Et la petite chaînette dorée, là. J'adore. J'adore. Donc là, je l'ai pris en M. Parce que je trouvais qu'il taillait assez petit. Il est trop beau. J'ai hâte de le mettre. Il y a la chaînette qui part en cacahuète. Voilà. Voilà. J'ai trop hâte. Je pense que je vais le mettre pour filmer le haul que vous aurez du coup lundi. Puisque normalement, c'est un autre haul qui était prévu. Mais du coup, je vais le mettre. Chut. Encore un autre top. Alors, c'est un crop top. Donc, je ne pourrais pas le mettre tout seul. Il faudra que je mette quelque chose quand même en dessous. Je l'ai pris en 40 pour être sûre. Parce que ce n'est pas de la matière extensible. Mais il était en promo. Il était à 7 euros à la place de 15. Donc, voilà. Mais c'est très joli. Les manches trois quarts bouffantes. Encore plus, chaque heure les manches bouffantes. Mais c'est vraiment court. Mais je pense que ça peut faire un peu une espèce de petit veston par-dessus une chemise ou un autre top. Vous voyez, limite avec un genre de col comme ça en dessous, ça peut être joli. Ou de la dentelle, par exemple. Donc, j'ai hâte d'essayer. Alors, pour Georges, je vais trouver du coup aussi les chaussettes PlayStation. Voilà. 9 euros les 5 paires. Donc, il va être content. Il ne faut pas grand-chose pour être heureux. Il râlait de ne pas être venu avec nous parce que lui, il est en vacances. Mais je lui ai dit, tu n'as rien perdu. Il n'y avait vraiment pas grand-chose d'intéressant. À chaque fois que je vais chez Primark, je me reprends une paire d'écouteurs. Parce qu'ils en ont toujours des jolis. Là, j'ai pris des effets pétrole comme ça avec un petit diamant. Enfin, un petit... Je ne sais pas trop comment dire. Mais voilà. Je prends toujours ça. Parce que moi, j'utilise des écouteurs sur mes PC et pas des casques. Parce que ça me fait mal les oreilles. Et il était à 4,50 euros. Donc, voilà. J'ai trouvé ceci. Donc, Prime & Infuse Instant Hydratation Priming Spray. À l'acide hyaluronique et à l'huile de coco. Donc, je me suis dit, au pire, je peux l'utiliser comme spray hydratant. Puisque c'est un primer. Donc, ce n'est pas très grave si j'utilise... Il va pénétrer dans un pot. Il ne va pas rester en surface comme un fixateur. Donc, j'ai envie de le sentir. Le packaging m'a plu. 3 euros. Au pire, si je n'aime pas, je fais comme d'hab. Je refile à Manon. Donc, l'ouverture, ce n'est pas pour vous rappeler d'autres marques. N'est-ce pas ? Mais... Je ne sais pas comment... Ah, voilà. Oh, il sent super bon, la coco. Donc, voilà. Écoutez, je ne sais pas si je vais l'utiliser en primer ou en spray hydratant. Mais de toute façon, ce n'est pas perdu. C'est de l'hydratation. Je me suis pris un masque. Donc, c'est un masque Harry Potter. Mais je ne vois pas le rapport avec Harry Potter. C'est un cheat mask. Je ne vois pas le rapport avec Harry Potter, en fait. Mais je le trouvais joli. Voilà, tout simplement. Donc, je l'ai pris parce qu'il est joli. Je ne sais pas si vous allez bien voir le dessin. Je l'ai trouvé mignon. 2,50 euros. Je vais dire, on en prend. Et Harry m'a trouvé un t-shirt Stitch. Voilà, encore. Il est trop beau aussi. Magnifique. Et le prix de celui-ci, 6 euros. Voilà, que j'ai pris aussi en M. Parce que les t-shirts, j'habite souvent pour dormir. Donc, autant être à l'aise. Et du coup, pour 2,50 euros, je me suis acheté 6 bics Stitch. Quelle surprise. J'ai cherché les mêmes en bébé Yoda, mais il n'y avait pas. Il n'y avait que Stitch. Mais je suis bien contente. Voilà. Donc, voilà pour Primark. Vous voyez, j'ai été sage. On en a eu pour 120 euros, je crois, en tout. Donc, ce n'était pas excessif. Vous avez oublié, mais non. Alors, on va passer chez DM. Donc là, les prix ne sont pas notés. Je vais essayer de vous les noter quelque part sur l'écran. Si j'arrive à déchiffrer le ticket, puisque tout est en allant. On a pris 2 bottes de mouchoirs. En papier. Voilà. Vous en avez 90 à l'intérieur. Ça, je ne peux pas montrer. Alors, j'ai enfin trouvé une boîte de gants pour faire mes colos. Donc, il y a 100 pièces dedans. Donc, 50 paires. Voilà. C'est tout classique. Je crois qu'ils étaient vers dans les 7 euros. Mais au moins, pour faire les colos, je ne devrais plus demander à mon frère qu'il m'en ramène et me laver les mains avec les gants pour les récupérer. Donc, voilà. J'ai enfin trouvé. Je n'en trouvais pas chez Action, mais je les ai trouvés ici. J'ai repris une boîte de coton-tige de cosmétique. Un make-up, voilà, avec un côté plat, arrondi et un côté classique, un peu plus pointu. Et dedans, il y a 80 pièces. J'en ai encore une en stock. D'ailleurs, je vais l'essayer ici pour ranger dans mon stock. Je me suis pris une boîte de lames de Vénus parce que, voilà, j'en avais plus. Donc, il m'en fallait. Je prends toujours les moins chères. Je ne regarde pas. Je prends les moins chères. De toute façon, toutes les têtes sont adaptables sur tous les manches. Donc, je prends toujours aux moins chères. Je me suis pris trois paires de patchs pour mettre sous les yeux. Ils étaient à 99 centimes. Donc, je vais vous en montrer un, mais j'ai pris les trois. Ils étaient roses. C'est au pamplemousse, à l'acide hyaluronique et à la vitamine C. Voilà, tout simplement. Vu que je ne trouve plus ceux que j'adore chez Action, j'ai pris ceux-là. Je me suis pris deux colos Petrol Black. C'est bien ça ? Ah, non, c'est juste la Black. Ouais. La Petrol Black, elle n'était pas. Et la Noire, l'intense Noire que je prends en format plus grand n'était pas. Mais elles étaient moins chères qu'ailleurs, donc j'en ai pris deux, même si j'ai un grand stock. Donc ça, ça valait le coup. Je crois que c'est un des seuls trucs qui valait vraiment le coup là-bas. On a repris un bidon de nettoyant pour les vitres. Voilà, que j'utilise pour laver mes miroirs et mes écrans d'ordinateur. Et comme il y a énormément d'écrans d'ordinateur ici, un format 1 litre, il n'était pas bien cher. Donc voilà, tout simplement, on en a toujours besoin. Deux savons pour les mains de la marque Balea. Donc c'est la marque de chez les M. Il y en a un à la pastèque. Et je crois qu'il y a de l'ananas aussi et du fruit du dragon. Ça a l'air, c'est une édition limitée. Vamos a la Playa. Mang, Dragon Fruit, et Watermelon. Perfect. Et un au coco et lotus. Ça doit sentir bon. Je sens, on ne les a pas sentis au magasin. On ne pouvait pas avec le masque. Oh, ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon. Il est celui-là. Il sent fort la mangue. Il sent pas des masses la voiture melon. Il sent fort la mangue. Alors. Tandis, je chope le reste. Chérie a fait une rasière de gel douche de la marque Balea, qui est la marque de chez les M. C'est dans le format-ci. Donc là, c'est moi qui ai choisi pour le packaging. Clairement. Voilà. Je le trouvais très mignon. Et c'est... Tac, Trommer. Limited édition. Je ne saurais pas traduire. Mais on va le sentir. Je ne saurais pas dire ce que ça sent. C'est une petite odeur sucrée, mais je ne saurais pas dire exactement ce que ça sent. Mais voilà. Pareil, celui-là. C'est Over the Clouds. No rain, no rainbow. Trop mignon. Tiens, les packaging sont trop mignons. Et c'est des formats 300 ml. Donc, ce n'est pas trop petit. Oh. Ils sont un gâteau. Je ne saurais pas dire ce qu'ils sentent, mais ils sont divinement bons. Je ne suis pas douée pour décrire les parfums. On est d'accord. Il a pris ensuite le My Summer Paradise. C'est de la pêche et de la vanille. Les packaging sont magnifiques. Ils sont bien, la pêche. Il a pris Magnolia et Amandes. Ils sont bons aussi. Voilà. Stern Fruits. Donc, fruits d'été, je pense. Et Melun. Ça a l'air d'être de la pastèque et des caramboles. Donc, celui-là, il l'a sorti sur le parking. C'est un bon mélange. Et le dernier, il a pris Vamos à la Playa. Je l'ai déjà dit. Ah non. C'est le même que le gel pour les mains. À la pastèque aussi. Et à la mangue. Ça sent vraiment fort la mangue. Voilà. Et pour terminer, moi, je me suis pris deux sprays anti-freeze pour les cheveux. Vous connaissez mon obsession pour les frizzes aussi. Enfin, j'espère que... Spray sans rinçage, lisse et protège. Donc là, c'est écrit en français. C'est la marque Ask Clean Beauty. 5 en 1. Produit miracle. 5 avantages remarquables. Lisse et contrôle les frisottis. Thermo-protection. Hydraté à douci. Démêle pour les cheveux moins cassants. Brillance. Ce spray revitalisant sans rinçage enrichi à la carotène lisse. Bien secoué, vaporisé. Donc, c'est de la marque Ask. J'avais eu un échantillon d'un produit cheveux. Ah non, ce n'était pas un échantillon. C'était un format voyage d'un après-shampoo que je vous avais mis dans le concours. Donc, c'est un format 175 ml. Je ne sais plus ce que je raconte. Et j'ai pris le John Frieda. Frieda, Frieda. Freeze Ease. Donc, voilà. Celui-là, c'est vraiment... C'est avec de la vitamine E et de la protéine. Soins nourrissants. Miracle Quotidien. Nourris et démêle les frisottis. Mode d'emploi. Nuit. Miracle Quotidien. Sur un sage démêlant. Ils ont les cheveux secs et abîmés. Ils ont tendance à friser. Leur permettant d'être moins cassants. Pour une grande douceur au douche. Il convient pour les cheveux colorés. Donc, voilà. Je me suis dit, j'y vais essayer. Ils ont toute une gamme de frise. La machin. De John Frieda. Et j'avais très envie de le tester. Voilà. Tout simplement. Et qui sent bon pour ne rien gâcher à tout ça. Je suis là aussi. Je m'en fous sur le nez. Et voilà pour mon petit sachet en Allemagne. Chéri, il a été adorable. Ça nous a fait... On est partis presque toute la journée. On est partis vers 10h30. Et on est rentrés vers 5h. Je crois. Un truc comme ça. Après, on est repassés dans d'autres magasins ici. Pour autre chose. Mais voilà. Donc, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Petit haul allemand. Voilà. Vous avez un petit peu vu quelques produits allemands. De toute façon, vous aurez l'autre haul que je vous avais préparé pour aujourd'hui. Vous l'aurez lundi. Demain, c'est le weekly vlog, je crois. Oui, ça veut dire ça. Oui. Demain, c'est le weekly vlog. Et lundi, vous aurez le haul avec mes commandes Amazon et compagnie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour ce haul pas prévu du tout. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant demain pour le weekly vlog, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501